Le procureur. Merci, monsieur le président. Est-ce qu'on peut rétrécir l'image, s'il vous plaît? Est-ce qu'on pourrait essayer de remonter un peu dans le document pour voir le haut du document? Je vous avais montré ce document et vous avez vu la lettre V avec la petite coche, n'est-ce pas? Et ce matin, vous nous avez indiqué que ça voulait dire que vous avez peut-être vu le document, c'est ça? D'accord. Si on retourne au bas de la page, s'il vous plaît. Excusez-moi, excusez-moi, s'il vous plaît. Enhan, ça veut dire oui. Dans la transcription, tout ce qu'on voit, c'est enhan. Enhan, ça n'est ni oui ni non. Donc, s'il vous plaît, veuillez répéter la question et j'aimerais avoir une réponse claire. Donc, je répète ma question, monsieur le témoin. Le document que je vous avais montré ce matin avec la lettre V et la coche en haut à gauche de la page, ce matin, vous l'aviez reconnu, n'est-ce pas? Affirmatif. Et ce matin, vous nous aviez dit que le V, ça voulait dire que vous l'aviez vu. Est-ce que ça? Affirmatif. Très bien. Alors, la question que j'avais sur ce document, la question que j'avais pour vous, c'était la dernière phrase. Parce que ça parle de lorsqu'un militaire ne rejoint pas à la date indiquée, ils seront sévèrement sanctionnés. Alors, de quoi il s'agit ici? Quel genre de sanctions est-ce que le militaire peut être assujetti? Ce sont des sanctions disciplinaires qui s'expriment en termes de jours, soit il est pénible de 10 jours d'arrêt, de 20 jours, de 30 jours. Au-delà de 60 jours, il est conduit devant un conseil d'enquête qui peut prononcer sa radiation. Très bien, monsieur le témoin. Et bon, malheureusement, la photocopie de ce document en bas de la page est un petit peu coupée. Il y a une étampe et une signature. Je ne sais pas si vous allez être capable de voir. Est-ce qu'on peut agrandir cette partie du document? Est-ce que vous voyez la signature? Oui, je vois la signature. D'accord. Est-ce que vous la reconnaissez? Est-ce la votre? Pardon. Cette signature, je ne la reconnais pas comme étant la mienne. Et c'est quoi le problème avec la signature? On n'est pas conforme à ma signature. C'est ce que je veux dire. Mais le contenu du texte correspond à nos façons de travailler. D'accord. Juste une question sur la signature encore. Lorsque vous regardez la signature, qu'est-ce qui vous pose problème? Est-ce que c'est parce qu'elle n'est pas entièrement transcrite que vous n'êtes pas capable de la reconnaître? Exact. Mais j'ai dit que je reconnais le contenu du texte. C'est comme ça qu'on s'adresse à nos gendarmes qui n'arrivent pas à exécuter la mission qu'on leur demande. Très bien. J'aimerais revenir, monsieur le témoin, pardon. J'aimerais revenir à un sujet auquel nous avons parlé ce matin. Vous vous rappellerez du document que je vous avais montré établissant l'existence du PC Minos à la fin du mois de novembre 2010, dans lequel vos hommes avaient été assignés selon un programme. Vous vous rappelez de ce document? Exact. Est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, comment fonctionnait ce PC Minos avec les lendarmes que vous aviez, qui avaient été attribués? Le PC Minos, ça veut dire poste de commandement. Minos, c'est un nom de code qui a été attribué à ce poste de commandement. La gendarmerie, la police, les militaires vont à tous des rôles à ce poste-là. Et comme chaque corps a ses radios, toute information que la gendarmerie obtient passe par l'officier qui reprend la gendarmerie au sein du PC. Et donc, il a partage avec le commandement de ce poste-là. Pareil pour la police. Et ce poste de commandement, donc, il sert à quoi? Vous avez dit qu'il était établi au ministère de l'Intérieur, n'est-ce pas? Affirmatif. Avec toutes ces informations qui sont recueillies. Message from the interpreters. Le président. Message des interprètes. Pourriez-vous respecter la règle des cinq secondes à tout moment? Merci. C'est ma faute, monsieur le témoigneur. Vous n'en faites pas. C'est moi qui ai pas respecté les règles. Donc, je répète ma question. À quoi sert ce poste de commandement qui ramasse toutes ces informations des différentes organisations dont vous avez parlé, la gendarmerie, l'armée, la police? Ce poste de commandement regroupe toutes les informations et donne des instructions aux unités pour traiter les questions qui sont arrivées au poste de commandement. Vous dites qu'il donne des instructions aux unités. D'accord. Alors, qui est à la tête de ce PC Minos? À l'époque, c'était un officier qui s'appelait... Il est décédé. Il s'appelait Sien Noufé. Il est décédé. Mais après, je vous avoue que je connais plus la structure. Je ne sais pas qui commandait le PC Minos. D'accord. Est-ce que vous savez, au sein même de cette structure, comment la police, la gendarmerie et l'armée, comment ils interagissaient entre eux? Il y avait donc le commandant du PC Minos qui avait donc autour de lui les éléments représentatifs de chaque corps. Je n'ai jamais mairie, police et armée. J'avoue que je n'ai jamais travaillé. Donc, ils font le point de la situation, comme on l'a vu dans un document. Et puis, ces points de situation sont remontés au niveau des ministres de l'Intérieur, des ministres de l'Intérieur, pour rendre compte de la situation sur le terrain. D'accord. Il y a un autre sujet sur lequel j'aimerais revenir. Ce matin, vous nous avez dit que si, dans votre travail, dans vos enquêtes, il arrive que les faits révèlent qu'une violation avait été commise par un agent de la police, à ce moment-là, vous remettiez le dossier à la police. Dans le sens inverse, est-ce que cela est arrivé durant la crise postélectorale? Alors, je parle de la crise, je parle du 28 novembre 2010 jusqu'au 11 avril 2011. Ce sont les dates que nous avons pour la crise postélectorale. Durant cette période, est-ce que cela s'est passé qu'à l'inverse, la police, que ce soit à travers le directeur général, qu'ils vous ont remis un dossier, qu'ils vous ont informé d'infractions, de violations par des membres de la gendarmerie? Je ne m'en souviens plus exactement, mais je crois savoir qu'à Youpougon, il y a eu des affrontements entre les gendarmes et les civils. Et la police a fait l'enquête et l'enquête est partie au niveau du procureur militaire. Donc, vous dites que la police a fait enquête et que c'était un affrontement entre des gendarmes et des civils. Affirmatif, mais je n'ai pas eu un compte rendu direct à titre personnel. Comment en avez-vous entendu parler? De cette affaire-là, c'est le commandant de brigade de Youpougon qui m'a rendu compte qu'il y a eu des problèmes entre les éléments de l'escadron et des civils. Mais que la police était sur l'enquête. Et le commandant de brigade qui vous a rendu compte, c'était qui? Vous avez dit le commandant de brigade de Youpougon. Oui, je ne me rappelle plus le nom, mais le courant d'escadron qui était au fait de l'événement s'appelait le capitaine Koukounion. Avez-vous appris le résultat de cette enquête? On ne l'a jamais communiqué. Et le commandant de brigade, est-ce qu'il vous a informé des détails de cet affrontement entre les gendarmes et les civils? Que s'est-il passé? Il semble que, d'après ce qu'il m'a rapporté, que les gendarmes et les militaires auraient été pris à partie par des individus non identifiés armés. Et ils ont riposté. Je crois qu'il y a dû y avoir mort d'homme. Tout ce que je sais, et l'enquête a été menée par la police. Et dans cette situation, vous avez des gendarmes qui sont impliqués. Expliquez-nous un petit peu comment ça se fait que c'est la police qui mène cette enquête. L'événement s'est déroulé dans le ressort de la police à Youpougou. Donc c'est une question de compétence territoriale. C'était eux qui étaient là, donc ils ont pris la fermée. Très bien. Prenez votre temps, Monsieur le témoin. Et est-ce qu'on vous a rappelé dans quel quartier de Youpougou est-ce que cet affrontement a eu lieu? Le quartier, c'est à Youpougou, Sikouji. Sikouji, c'est un grand quartier. Il y a des sous-quartiers. Ou à Sakara, il y a aussi. Et puis, voilà. Et donc ça, c'était durant quelle période exactement? Alors on a parlé tout à l'heure de la période de la crise, mais plus précisément. Vraiment, excusez-moi, je ne me rappelle plus la période. Mais j'ai cru qu'il y a eu cet événement. Vous avez dit qu'il y avait mort d'hommes, des civils. Est-ce que ces civils, de ce que vous avez appris, est-ce que le RDR était impliqué dans cet incident? Affirmatif, on nous a dit que c'était des militants du RDR qui étaient en réunion. Alors, excusez-moi de vous interrompre, chers confrères. Monsieur le Président, c'est juste pour une question de précision. dans la réponse du témoin, lorsqu'il parle de mort d'hommes, il dit à la page 103, ligne 6, il semble qu'après ce qui m'a été rapporté, que les gendarmes et les militaires auraient été pris à partie par les individus non identifiés armés et ils ont riposté. Et il a dû avoir mort d'hommes, c'est tout ce que je sais. Il n'a pas dit que des civils ont été tués. Le Président, eh bien, posons la question au témoin. Qu'avez-vous dit? Le savez-vous? Ou bien l'avez-vous entendu? Ou avez-vous entendu? entendu parler de civils tués? Je réponds. Il m'a été rapporté qu'il y a eu mort d'hommes et que la police a fait l'enquête. Mais je n'ai pas reçu les résultats de l'enquête de la police. Le Président, donc vous ne savez pas qui est mort, si c'était des civils ou des non-civils, combien? Est-ce que vous en savez plus, outre le fait qu'il y a eu mort d'hommes? Est-ce qu'on m'a rapporté? Je n'en savais pas plus, puisque la police était sur l'enquête. On attendait que nous donions les résultats de leur enquête. Mr. Prosecutor. Le Président, Monsieur le Procureur. Vous attendiez le rapport d'enquête que vous n'avez jamais reçu. C'est cela? OK. Mr. Prosecutor. Bien. Monsieur le Procureur. Le Procureur. Merci, Monsieur le Président. Alors, mis à part cet incident qui a eu lieu à Iopougon, est-ce qu'il y a eu d'autres situations dans lesquelles vous avez reçu de l'information, que ce soit de la part du DG de la police ou bien du SEMA ou bien d'autres chefs des forces armées, selon laquelle les gendarmes auraient été impliqués dans des incidents similaires ou autres, ou au minimum des incidents avec lesquels les gendarmes auraient commis une violation ou une infraction? Non, je n'en ai pas été informé. Ce que je sais, par contre, c'est que des militaires issus des forces armées, des forces nouvelles, ont attaqué l'escadron des gendarmes situés à Iopougon et leur ont pris des armes. Nous sommes intervenus pour régler la situation. Les militaires ont remis les armes aux gendarmes. J'ai même fait encore des images de football pour amener la paix et puis s'est terminé. C'est ce que je sais. Juste une clarification, monsieur le témoin, sur l'événement dont vous avez parlé. Vous avez dit que c'était des militants du RDR en réunion. Quel était le lieu de cette réunion? Comme je l'ai dit tantôt, je n'étais pas sur le terrain. On m'a dit que la réunion se tenait à Iopougon, ou se serait tenu à Iopougon, à un endroit, et qu'il y a eu des affrontements. Vous n'étiez pas sur le terrain. Une autre question là-dessus. Est-ce que de votre commandement, il y a eu un officier qui est allé sur le terrain pour cet événement relativement à cet événement à Iopougon? Je ne m'en souviens plus exactement. Si je vous suggère que le commandant en second, le général Afro, avait été sur le terrain, est-ce que cela vous rappelle quelque chose? Ça vous rafraîchit la mémoire? Monsieur le Président, est-ce que vous confrontez le témoin à une déclaration qu'il aurait faite précédemment? Ou bien est-ce que vous lui rafraîchissez la mémoire pour lui rappeler cette déclaration qu'il aurait faite? L'heure de testé Jean-Moune. Le procureur. Madame, Messieurs les juges, à ce stade, je vais passer à autre chose et je verrai si je dois revenir sur cette question plus tard. Le Président, d'accord. Nous avons parlé de la sécurisation des élections, du premier tour des élections. Vous avez parlé un petit peu de l'implication de la gendarmerie, la police, les forces armées. J'aimerais vous demander, c'est quoi un ordre d'opération? Un ordre d'opération, disons, c'est une méthode de raisonnement tactique que le chef d'état-major écrit. Et il est ainsi libéré. Situation générale, situation particulière, mission aux unités, articulation. Voilà. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir émis un ordre d'opération avant le premier tour des élections, donc avant le 31 octobre 2010? Comme je vous l'avais dit, pendant toute cette période, avant, pendant et après, c'est le chef d'état-major qui a la responsabilité de la planification des opérations. Et à ce titre-là, nous recevons donc son ordre d'opération que nous exécutons. J'aimerais afficher à l'écran le document 0043-03-91. À l'onglet 88. Très bien. Monsieur le témoin, le document que je vais vous montrer fait 4 ou 5 pages. Alors ici, nous avons la page, la première page, la page couverture. Et vous voyez ici qu'il y a l'origine commandance supérieure gendarmerie. On voit les destinataires. La date du 26 octobre. « Objet pièce jointe ». Et le texte ici indique qu'on vous transmet en pièce jointe au PO numéro 1 relatif aux élections présidentielles pour exécution. Là, nous voyons la signature et les tempes du commandant en second, le général Afro. En haut, nous voyons les grosses lettres CSG. Donc, tout à l'heure, vous nous avez dit que c'est le commandement supérieur de la gendarmerie. Ça, c'est la page couverture. Ce que j'aimerais que vous regardez maintenant, c'est la page suivante. Alors, voici le document devant nous, ordre d'opération, numéro 1. Tout d'abord, vous êtes familier avec le concept d'ordre d'opération, n'est-ce pas ? Affirmatif. D'accord. Avant d'aller plus loin, je vous mène à la page 4 de ce document qui est le... qui finit avec le 0394. Donc, c'est la dernière page où nous voyons une étampe, une signature et une autre étampe avec votre nom. Ici, vous reconnaissez votre signature ? Oui. D'accord. Oh ! Si nous retournons à la page qui termine avec le 0392. D'accord. Vous pouvez vraiment agrandir la partie inférieure du document à partir de situation générale, le point 1A. Si on peut agrandir ce cadre-là, est la partie inférieure du document. Je vous remercie. Alors, monsieur le témoin, nous voyons ici que les élections présidentielles auront lieu le 31 octobre. C'est le point 1B, situation particulière, et la mission est de sécuriser les élections. La dernière section ici indique que, en vue de garantir le bon déroulement des élections présidentielles, je veux renforcer la police nationale dans toutes les villes et contrôler toutes les zones de campagne du 27 octobre au 30 novembre 2010. Première question, c'est la période de temps le 27 octobre au 30 novembre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette période de temps pour laquelle vous voulez renforcer la police nationale ? Comme je vous l'ai dit, l'ordre d'opération vient de l'État-major. Et nous, on le reprend textuellement à notre niveau pour le répercuter sur nos unités. Donc, la période de temps, c'est ce qui a été indiqué dans le document produit par l'État-major. Très bien. Maintenant, je comprends que ça vient de l'État-major, mais est-ce que vous avez une explication à l'époque pour cette période d'un mois et quelques jours ? C'est la période de la campagne et des élections. Est-ce l'explication qu'on vous a donnée à l'époque que la campagne et les élections allaient durer un mois et quelques jours ? Vous savez, quand le soldat-major déploie les unités, il prend toujours un temps avant et un temps après. D'accord. Si on passe à la page suivante... Maitre Bognon. Maitre Bognon. M. le Président, c'est vrai que vous me direz que le témoin a répondu, mais si on continue comme ça, on va de spéculation en spéculation. Moi, je pense que quand le témoin dit quelque chose, je ne vais pas aller plus loin parce que le témoin est là. Mais quand le témoin donne des réponses claires, on ne va pas dans la spéculation, on est ici pour des faits. On va parler des spéculations en spéculation. Je vais me faire m'arrêter là pour ne pas dire autre chose. Je pose des questions factuelles, M. le Président. Mais je ne sais pas où vous voyez les spéculations. Le témoin était pourquoi de cette période à cette période. Ça paraissait assez clair quand même. On parle d'un fait. Ici, ce n'est pas des hypothèses. On demande au témoin pourquoi la période dit que je ne fais que recopier ce qui vient de l'État-major. Je ne fais que recopier ce qui vient de l'État-major. On continue. Donc, la continuité de la spéculation. Pourquoi est-ce qu'à votre avis, on a défini une période de un mois ? Mais c'est l'État-major qui peut répondre. Après, ça devient de la spéculation, M. le Président. Oui, mais après un an, on peut... Certes. Mais bon, après un an, on pourrait... On se demandait de quelle période on parle. Allez-y, poursuivez, M. le Médiard. Next page. Ne me disons pas suivantes, s'il vous plaît. M. le Témoin. M. le Témoin. Vous allez voir que le premier point B, articulation et répartition des missions. Le premier point, c'est dans les villes du district d'Abidjan. On parle là, ici, de renforcer la police nationale avec la répartition suivante. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi consiste pour la gendarmerie de renforcer la police nationale ? Il y a toujours un problème de compréhension. Nous, nous sommes et la gendarmerie et l'armée et la police, nous sommes en sous-effectifs. Et donc, là où il y a la police, quand ils n'ont pas assez d'éléments, il est demandé à la gendarmerie de dégager des éléments pour aller étoffer l'effectif de la police. C'est ce que nous appelons renforcés. Et si nous regardons cette articulation, nous voyons que dans Abidjan, c'est renforcé la police nationale. Dans les autres villes, les commandants de légion, en collaboration avec les responsables locaux de la police nationale, assurent le bon déroulement du scrutin dans les zones respectives. Est-ce qu'il y a une différence ici dans l'engagement de la gendarmerie à Abidjan et dans les autres villes? en Abidjan, c'est la compétence de la police nationale. Dans les autres villes, en dehors des villes, la campagne est du ressort de la gendarmerie nationale. Et comme nous sommes en sous-effectif, que ce soit en campagne ou en ville, on a toujours besoin mutuellement de se renforcer. a à à d'autres villes, là c'est D'accord. Lorsque ces gendarmes vont en renfort à la police nationale, ils tombent sous la responsabilité de qui? Qui est toujours en charge des gendarmes? Quand les gendarmes sont mis à la disposition de la police, c'est le responsable de la police qui est le chef des opérations. Donc, la police mène les opérations. Est-ce que les gendarmes demeurent sous votre responsabilité en tant que commandant supérieur? Le temps de leur présence auprès de la police, ils obéissent aux ordres du commissaire de l'endroit. Quand la mission est terminée, les gendarmes rejoignent leur caserne. Ici, nous voyons ensuite que dans les campagnes, les commandants de Légion, en relation avec le CCI, prendront toutes les dispositions pour assurer sécurisation des élections. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé du commandant. Coucou, je pense que vous avez mentionné qu'il était en charge du CCI. Le général Kouakou Dekola. Voilà. Alors, le CCI, est-ce que vous pouvez nous dire brièvement comment il fonctionnait à cette époque-là? A l'époque, la Côte d'Ivoire était divisée en deux par une zone qu'on appelait la zone de confiance. Au nord, les forces armées et les forces nouvelles. Au sud, les forces de défense et de sécurité. Les autorités ont donc décidé, avec l'ONUS-ci, de créer une structure qui ramène la confiance entre les deux entités. Et cette structure-là, c'est le CCI qui redonne en son sein les éléments issus du nord comme ceux issus du sud. Et quand ils sont à l'opération, ils dépendent totalement et entièrement du CCI. Je ne sais pas si j'ai été assez clair et précis. Le commandement du CCI, il était établi où? A Yabou Soukro. Et ici, nous voyons que le CCI apparaît dans la section, dans les campagnes. Donc, je ne vois pas à Abidjan ou dans les autres villes. Donc, où s'articulait, je voudrais dire, l'organisation de la CCI? Le poste de commandement du CCI était donc à Yabou Soukro. Et donc, les éléments issus tant du nord que du sud sont mis à sa disposition pour accomplir sa mission de sécurisation. Que ce soit en ville ou en campagne. Que ce soit en ville ou en campagne. Quand est-ce que le CCI était en opération? Je n'ai pas de date précise en tête. Mais je pense que dès la fin des élections, dès l'installation du président Alassane au pouvoir, le CCI a disparu, puisque les deux forces étaient donc unifiées pour former l'armée dans ce genre de Côte d'Ivoire, qui a été appelée un temps FRC, Force républicaine de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, FACI, Force armée de Côte d'Ivoire. Et peut-être brièvement, si vous pouvez nous expliquer quel était son rôle au CCI à cette époque. Alors, vous nous avez dit déjà qu'il rassemblait les éléments du nord, les éléments des FDS. Donc, une fois ce rassemblement fait, quel est leur rôle précis? Au risque de vous répéter, permettez, je n'étais pas le commandant du CCI. J'ai dit donc clairement ce que je serais. Nous mettons nos éléments du sud à sa disposition, ainsi que ceux du nord, pour qu'ils ramènent la confiance entre les deux entités qui étaient opposées du fait de la crise et d'organiser la sécurisation ensemble, en campagne comme en ville. Et donc, nous allons faire un petit déjeuner. Nous voyons sous la section D ici que le centre opérationnel de la gendarmerie, dont nous avions parlé plus tôt, est activé depuis le 9 octobre 2010. Il était basé où? Au commandement supérieur. Et une fois activé, pour combien de temps est-ce qu'il était en place? Le temps est fonction des événements. Et selon votre connaissance des événements à l'époque, à combien de temps est-ce que ce centre était opérationnel? Durant tout le temps des événements, et d'ailleurs aujourd'hui, il est devenu une structure permanente. ... ... ... ... ... ... D'accord. Monsieur le témoin, nous voyons un petit peu plus bas, juste avant le titre liaison, on voit les commandants de Légion, en liaison avec les représentants CEI et CCI locaux, assurent transmission des informations jusqu'à échelon supérieur. Les commandants de Légion, est-ce qu'ils vous ont informé? Donc, de leurs opérations, de leurs activités, en liaison avec le CCI. Affirmatif, c'est ce qu'ils ont intitulé le point de situation. Le document qu'on a vu tout à l'heure, le point de situation. Affirmatif. Si on va à la page 0395, nous voyons une annexe. Avec des effectifs pour chacun des districts. Et si nous allons à la dernière page. Nous voyons l'effectif totaux. Donc, si on peut zoomer un petit peu sur la section récapitulatif. A grandir un petit peu la section du bas. Allez en bas, oui. Merci. Vous voyez, récapitulatif, monsieur le témoin. Effectif total gendarmerie 785. Et là, on voit comment c'est découpé selon les Légions, etc. Donc, cet ordre-là, qui est du 26 octobre, il a été mis à exécution, monsieur le témoin. Ce sont les effectifs que l'état-major nous impose. On n'a jamais atteint les effectifs. Parce qu'on était en sous-effectifs. Donc, je comprends que tout à l'heure, vous nous avez indiqué que la police nationale était en sous-effectifs. Donc, il fallait les renforcer. Alors, j'aimerais juste comprendre ces chiffres que nous voyons ici. Est-ce que ce sont les chiffres du nombre de gendarmes qui devaient aller renforcer la police nationale? Par rapport à la mission fixée sur le terrain, l'état-major, qui est donc l'échelon rédacteur de l'ordre d'opération, nous demande des effectifs. Et nous, à notre niveau, on essaie de remplir ces effectifs-là. Mais très souvent et régulièrement, nous n'avons pas pu atteindre ces effectifs-là par manque de personnel. Très bien. Suite à cet ordre du 26 octobre, monsieur le témoin, Est-ce que d'autres mesures ont été prises par la gendarmerie pour sécuriser le processus électoral? Nous n'avions pas la mission de planification des opérations. Donc, nous obéissons aux ordres continus dans l'ordre d'opération émis par l'état-major. Je ne sais pas si j'ai été clair. Et est-ce que vous êtes familier avec le concept des mesures conservatoires? Oui. De quoi s'agit-il? Les mesures conservatoires, c'est des institutions complémentaires. Merci, monsieur le témoin. Si nous pouvions afficher le 0043-0441. Très bien, merci. Excusez-moi. Juste le numéro sur votre... Parce que c'est un peu difficile. 106, 106. Si on agrandit la partie supérieure du document, s'il vous plaît. Monsieur le témoin, celui-ci s'appelle « message chiffré ». De quoi s'agit-il quand on voit l'indication « message chiffré »? Ça, c'est un jargon propre au transmetteur. Ça veut dire que ce sont des messages qui ne sont pas littéralement écrits. Ce sont des chiffres. On déchiffre après pour savoir à quoi correspond tel chiffre. Donc, encore une fois, vous voyez l'origine, c'est le commandement supérieur de la gendarmerie à toutes les unités. Et voilà, je vous pose la question. L'objet, c'est « mesure conservatoire ». Il y a une référence MSG, suivie d'un numéro, ainsi que l'abréviation CCI, OPS, du 29 septembre 2010. Là, on traite, encore une fois, de la sécurisation du processus électoral. Donc, tout d'abord, cette référence MSG, il s'agit de quoi? Tel que c'est libellé, c'est un message qui vient du CCI. Donc, ils ont leur code, ils ont leur abréviation. D'accord. Alors, nous voyons, primo, mesure générale, maintenir alerte maximum. Bravo, il faut renforcer sécurité des casernes. Si on peut descendre un petit peu, s'il vous plaît. Selon le secondo, il y a certaines mesures particulières. Ensuite, au quarto, les instructions particulières. En cas d'attaque, riposter, puis rendre compte. Respect strict du dispositif de sécurité réglementaire dans les corridors. Alors, avant d'aller plus loin, le dispositif de sécurité réglementaire dans les corridors. Alors, à quoi cela fait référence? Les corridors, ce sont globalement les carrefours. Les points de passage obligés. Donc, on met des éléments pour empêcher une infiltration ennemie. Et ensuite, nous voyons trois points. Éléments de sécurité en amont, Fancy. Éléments de contrôle, gendarmerie, police, douane, eau et forêt. Éléments de sécurité en amont, Fancy. Donc, pouvez-vous brièvement nous expliquer un petit peu le fonctionnement de ce dispositif? Monsieur le Président, s'il vous plaît. Monsieur le Président, s'il vous plaît. Encore une fois, nous naviguons dans le flou complet. Nous ne savons pas qui est l'auteur de ce document, sur lequel on pose de multiples questions aux témoins. Nous ne savons pas qui en est le signataire. Nous ne savons rien. Monsieur le Président, j'y arrive, j'y arrive. Je suis la série de documents en séquence. Président, allez-y. Comment fonctionnait ce dispositif selon la liste qu'on voit ici des éléments de Fancy, gendarmerie, police, etc.? Comment cela fonctionnait d'un point de vue pratique? D'abord, d'un point de vue théorique, c'est l'État-major qui émet ce genre de document-là. Donc, ça prend un peu une teinture militaire. Autrement dit, à un poste de contrôle, c'est un point à sécuriser. Donc, il faut un élément en amont, plus loin devant, en aval, plus loin derrière, et des éléments au milieu pour contrôler les véhicules et les personnes qui passent. Mais ce sont des autres opérations militaires qu'on appelle dans l'armée des méthodes de raisonnement tactique. Appliquées à des situations de police, c'est un peu délicat à comprendre. C'est cela. Très bien. Si on peut aller au bas de la page, s'il vous plaît. Voilà, nous voyons l'étampe. Et est-ce que vous reconnaissez votre signature? Je l'avais dit tantôt que je ne la reconnaissais pas là. Mais le contenu du document, je sais que ça a existé. Ça, je l'avais dit, j'ai insisté. Bon. C'est la première fois que je vous montre ce document, M. le témoin. Je ne vous l'avais pas montré plus tôt. Non, pas plus tôt. Je ne vais pas vous parler de la signature. On en a parlé plus tôt. On en a parlé plus tôt, de mon signature. C'est pratiquement bien. Le contenu du document correspond à notre façon de fonctionner. Je ne sais pas si tu me fais comprendre. Juste un petit instant. Est-ce que... Nous attendons que les interprètes aient terminé de traduire. La question est de savoir, est-ce que là, dans ce document, est-ce que c'est votre signature? C'est la première fois que je vous la montre. Donc, je vous demande, est-ce que vous reconnaissez la signature? Non. By the way, can we have... Monsieur le Président, et d'ailleurs, pouvions-nous avoir... L'autre document que le témoin a signé, pourriez-nous lui attribuer une cote pour le compte-rendu? The ERN number, Mr. President. Yes. La griffure de l'audience, puis-je avoir le numéro ERN, s'il vous plaît? Vous voulez le ERN? La griffure de l'audience, donc le numéro ERN sur la... Sur le... La citature est manuscrite de mon fourni dans ce prétoire ce matin. C'est le REG 0001 0139, pas encore téléchargé. Ce sera bientôt. Les présidents, allez-y, maître de maître de jambes. Ici, sur ce document, qu'est-ce qui vous porte au problème? Nous voyons que l'origine, c'est le commandant supérieur de la gendarmerie, donc pouvez-vous nous dire quel est le problème avec la signature sur ce document? C'est un problème de compréhension, je vous ai dit, que le contenu du document correspond parfaitement aux ordres que nous recevons de l'état-major. Maintenant, quand la signature, elle n'est pas conforme totalement à ma signature. C'est ce que je veux dire. Je ne dis pas le contenu du document. Puisqu'on a l'habitude de recevoir ce genre d'ordre. J'ai du mal à comprendre quel est le problème avec la signature exactement. Qui est-ce qui signe ce document, monsieur le témoin? Je ne saurais vous le dire, mais je répète que cet ordre d'opération, nous sommes habitués à le recevoir de l'état-major. Donc, je ne conteste pas le contenu de l'ordre sur la signature qui n'est pas totalement, qui n'est pas ma signature. Sinon, je ne nie pas le contenu du document. On a reçu souvent des ordres de ce genre. Your Honor, this may be an appropriate time. Monsieur le Béjean, je pense qu'il est l'heure de lever la séance. Le président, oui, en effet. Cela s'impose. Monsieur le témoin, merci d'être venu. Merci de votre présence. Je dois vous rappeler vos devoirs. Donc, vous êtes tenu de dire la vérité. Vous le savez. Nous nous retrouverons demain à 9h30 pour la poursuite de cet interrogatoire par l'accusation. Donc, nous reprendrons demain à 9h30. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci de votre présence. Merci. Sous-titrage FR ?